Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Directeur Général, Monsieur le Secrétaire Général, je voudrais tout d'abord vous remercier, moi pour la qualité malgré tout des réponses, je dis malgré tout parce que le sujet est difficile, des réponses qui sont les vôtres. Bon, SFR demeure un grand groupe et une belle entreprise, mais voyez la nature des discussions que nous avons, c'est très symptomatique de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons dans nos territoires, vous venez de dire un instant, et c'est pas un reproche, mais c'est ce que vous vivez et je vais vous expliquer ce que je vis, que vous êtes capable depuis le centre de Paris jusqu'à l'aéroport de lire BFM TV sur votre écran. Quand nous dans nos territoires, je m'en excuse, les 2% de population qui n'ont pas le téléphone, ils doivent être concentrés sur ma circonscription, on n'est pas capable d'avoir la fonction élémentaire, Monsieur le Président, Directeur Général, qui est celle de pouvoir téléphoner un petit peu d'Internet de base à partir du réseau mobile. C'est dramatique. Nos concitoyens vivent ceci de manière traumatisante dans les territoires que j'appelle périphériques, ils sont périurbains, ils sont gros, ils sont peu denses, ils sont mal desservis. Au début de l'été, vous avez évoqué votre fameux plan de déploiement 100% de la fibre, je mets ça de côté, moi je vais être pratico-pratique. Est-ce que vous avez un plan de déploiement de supports, d'antennes, enfin bref, pour améliorer de manière claire, nette, même si vous êtes bien au-delà des objectifs qui vous étaient fixés, vous avez parlé de 5 ans tout à l'heure. Vous êtes un grand groupe, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 2 milliards d'investissements chaque année sur la téléphonie, vous l'avez dit. Et nous ne le ressentons pas, moi je le dis en tant que parlementaire, je me répète, c'est pour vous et c'est pour les autres opérateurs, depuis 10 ans, nous ne sentons pas les progrès dans nos territoires. Avez-vous un plan stratégique de déploiement des supports et d'accès aux fonctions élémentaires, téléphoner et un petit peu d'Internet à partir d'un appareil tout simple que chacun de nos concitoyens est en droit de disposer ? Merci. Sur les zones blanches, monsieur le député, vous regrettiez que dans votre circonscription, beaucoup des concitoyens se plaignent de la faiblesse de la couverture des opérateurs mobiles. On le constate aussi, mais encore une fois, on n'est pas responsable de cette situation. Le gouvernement, dans le passé, dans l'attribution des fréquences, a fait des choix entre les engagements que nous devions prendre, l'achat des fréquences qui était très élevé à travers la mise aux enchères. Il y aurait pu avoir d'autres systèmes où, au lieu d'enchères, on prenait des engagements plus importants pour couvrir la France plus rapidement. Ce que je partage aussi dans votre analyse pertinente, c'est que dans l'analyse parfois qui est faite de la situation, on raisonne en nombre de poteaux et on ne raisonne pas toujours par rapport aux services rendus aux concitoyens. On parle des routes, on parle des voies ferrées, on parle du nombre de poteaux, mais c'est vrai que si on disait que déjà, il faudrait que dans tous les villages, les gens aient la voix, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une conversation normale au téléphone, ça permettrait peut-être d'aller plus vite, de se fixer des priorités plutôt que de vouloir tout faire en même temps, ce qui est toujours plus difficile. Mais si on amène la fibre optique dans tous les villages et dans toutes les maisons françaises, plus une qualité mobile satisfaisante, c'est déjà un travail très important. Amener la fibre optique et la 5G partout, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça doit être fait très rapidement ou dans un second temps ? La question peut être posée, mais c'est vrai que si tout le monde avait déjà la voix, et j'en parlais avec le président de la région Alsace qui avait les mêmes préoccupations la semaine dernière, et si on l'exprimait aussi clairement, ça permettrait peut-être d'avoir un plan de déploiement qui soit plus réaliste et qui pourrait se développer plus rapidement.